On retrouve Didier Noirot cette semaine. Dans le dernier épisode, on en était resté aux orques qui attaquent des voiliers au large du Portugal. Ici, tu vas enfin savoir ce qu'il en est vraiment. Il y a cette histoire d'orques là en Méditerranée, les orques qui attaquent les voiliers. On entend ça depuis deux ans, trois ans. Il y a des voiliers quand ils vont au large du Portugal, au large de Gibraltar. Ils se font attaquer par des orques. Les orques leur mangent le safran. T'as entendu parler de cette histoire ? Ah non, je n'avais pas. J'avais parfois elle bousculait un petit peu. Elle bouffe le safran. Qu'est-ce qu'ils ont vu sur le safran ? Les espagnols ont interdit, là où ils pêchent le thon, près de Gibraltar, près de l'entrée du Détroit, la navigation côtière au volier de moins de 12 mètres, parce qu'il y a des risques. Alors, c'est des animaux, je crois que c'est, d'après les informations que j'ai, les informations scientifiques, c'est un groupe de jeunes mâles qui sont un peu turbulents. Donc, eux, ils viennent s'amuser près des voiliers. Ils n'ont pas l'intention de ne manger personne et de couler les bateaux. Par contre, ils mordent, ils se font les dents sur les safrans en polyester. Donc, ce qui est un jeu pour eux est interpréter, voilà, attaque d'orques en Méditerranée. Attaque, déjà le mot attaque, parce que c'est vendeur dans la presse, la presse people. On en est là, voilà. Donc, c'est ça, on a toute une éducation de nous-mêmes à refaire, qu'on ne fait pas, et on continue comme ça. Pourtant, c'est soi, on le sait bien. Moi, j'ai un jeune chien qui nous fait alors des attaques de divan, parce qu'il est en train de se faire les dents. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, 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 tout à fait. Quel est l'animal le plus dangereux à filmer ? Alors, dangereux, dangereux, voilà encore. Tu fais partie de cela, dangereux. Non pas des animaux dangereux à filmer, mais dangereux, il n'y a pas d'animal dangereux à filmer. Alors, si, il y en a, si on veut dire le crocodile, ben oui, le crocodile, ce n'est pas fait pour tout le monde. J'y suis allé trois saisons. Il faut savoir ce qu'on fait. Trois saisons. Suite, oui, et ce n'est peut-être pas sans risque non plus, peut-être j'ai été inconscient, mais après, tout est dans la confiance en soi. On a confiance en soi ou on n'a pas confiance en soi, donc c'est ça. C'est la meilleure arme. Ben, j'ai toujours eu plutôt confiance en moi, donc c'est pour ça que j'y suis allé. Après, dangereux, on peut toujours se faire mordre par inadvertance par un requin, encore que les morsures, c'est si on leur donne à manger. C'est chaud au baramas où les gars portent des combinaisons renforcées, blindées, en mailles, en mailles métalliques. Là, ils leur donnent à manger et puis les gens sont 15 mètres à côté, ils regardent. Bon, ben, un requin pourrait donner un coup de dent, donc là, il y a danger. Mais toi, tu as eu des scènes de dingue, hein. Tu plonges avec quoi ? Avec 50 orques en train de se nourrir près d'un bateau de pêche, par exemple ? Alors, c'est toujours pareil. Ils viennent pour les harengs, ils ne viennent pas pour moi, donc je pense que je crains absolument rien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai fait. Je l'ai fait. Donc, oui, j'ai 50 orques autour de moi, oui. C'est incroyable. Enfin, c'est très, 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 très beau, hein. Alors, évidemment, c'est une scène assez particulière. Mais s'il y en avait eu 300, j'y serais allé pareil, en plein milieu, parce que je ne fais pas partie de leur nourriture. Ils viennent pour le harengs et donc ils ne vont pas vouloir manger du noireau. Oui, ce n'est pas la même chose. Voilà. Alors, des anecdotes, tu en as à la pelle depuis le temps que tu plonges. Mais tu m'avais raconté un très, très beau souvenir d'un camping. C'était pendant le tournage de Frozen Planet 2, depuis la base polaire américaine de McMurdo. Et on est parti sur la colonie de Manchot-Empereur à Cape Washington, distante de 400 kilomètres de la base. Donc, on a été droppé par deux twin hauteurs, 5 personnes, 1200 kilos de matériel pendant 24 jours sur la banquise. Donc, ça, c'était pour planter le décor. Et avec un ravitaillement pour la nourriture entre deux, ravitaillement qui n'a pas eu lieu à cause d'une tempête de neige. Donc, il y a eu du mauvais temps pendant cinq jours. L'avion n'a pas pu venir. En plus, la piste était recouverte de neige. Donc, c'était un chantier pour déneiger tout ça. Ce n'est pas comme un hélicoptère. Un avion qui se pose, il faut de la longueur. Donc, on a fini les réactions de survie. Peu importe. Donc, l'ambiance, c'était du camping. Et du camping et que du camping. Alors, évidemment, dans les tentes de camping, il n'y a pas de chauffage. Ce qui veut dire que quand tu vas là-bas, tu es dans une ambiance inférieure à zéro pendant 24 jours. Il n'y a jamais un moment où tu vas te réchauffer dans une pièce chaude pour une heure, deux heures, une demi-heure. C'est la température actuelle, moins 10, moins 12, moins 15, peu importe. Pendant 24 jours. Comment tu as fait pour survivre sous la glace ? T'es mouillé, comment tu fais ? Alors, justement, on n'est pas mouillé, on a des combinaisons étanches, donc avec des vestes polaires à l'intérieur, pantalons, vestes, etc. Donc, on est au sec à l'intérieur, ça c'est une chose. Et ensuite... Même la tête, même les cheveux, tout ? Non, non, les cheveux, c'est une cagoule, mais on n'a jamais froid à la tête. Bizarrement, on n'a pas froid à la tête. On a froid aux mains, aux pieds, et puis après au corps. Mais quand on est chauffé, après, ça va. Donc, en combinaison sèche, là-dessus, on ne meurt pas, c'est sûr, ça va. Après, pour le camping, on s'habille en conséquence. C'est des duvets en plume-doigts, on a des parkas aussi en plume-doigts, on est couverts. Et puis après, c'est comme ça, c'est le contrat. Si on veut voir ça, c'est le prix à payer, il faut avoir froid pendant 25 jours. Mais on vit très bien, il y a des gens qui ont vécu beaucoup plus longtemps, beaucoup plus froid, avec beaucoup moins d'équipement. Je pense à l'expédition Shackleton, on connaît tout ça. Et puis, toutes les premières expéditions polaires, que ce soit dans le sud ou dans le nord, les gens étaient bien moins équipés qu'actuellement, et ça allait. Voilà, donc ça, c'était pour répondre à la question. Donc, 24 jours de camping, et là, il y avait, comme on était à côté de cette colonie de manchots-empereurs, il y avait toujours des manchots-empereurs, ils sont curieux, qui venaient nous voir, et puis qui habitaient autour de nos tentes. Il y en avait une dizaine, une quinzaine. Et moi, j'en avais cinq ou six autour de ma tante, qui chantaient en permanence. Ils habitaient là, ils étaient, voilà, ils étaient là. Et donc, je les entendais, nuit et jour, nuit si je peux dire, puisqu'on est en régime 24 heures non-stop de jour. Donc, mais pendant les heures supposées de nuit, ils étaient là, ils chantaient. Donc, j'avais ce son-là dans l'oreille qui était côté exposé à l'extérieur, et l'oreille qui était collée sur l'oreiller. Elle, elle entendait les vocalises des phoques de Védel qui chantaient 600 mètres plus bas sous la banquise, à travers la glace. Parce qu'on était sur la banquise. Et c'est joli ces vocalises ! Eh bien, ça faisait comme ça, ça faisait... Je vais essayer de faire bien. Ça faisait... Voilà, c'était comme ça. Et donc, j'avais ça toute la nuit. Ah ben oui, enfin, non pas que je sois un bon chanteur. Le chant des sirènes. Ça va, il y a pire comme son, c'est clair. Et donc, j'avais ce son-là sur l'oreille côté oreiller, et j'avais les manchots empereurs. Donc voilà, voilà ce que j'entendais pendant cette expédition à Cape Washington. Donc, c'était un des plus beaux souvenirs de ma vie, parce que là, on est vraiment dans la nature. à l'état pur. Il n'y a aucun autre bruit, il n'y a pas de pollution. Voilà. Ouais, c'est formidable, ça. Un autre film qui m'intéresse vraiment, c'est Night on Earth. Ça devait être passionnant à faire, non ? Alors, Night on Earth, la difficulté, c'était de filmer la nuit, ou aux premières, ou aux dernières heures du jour. Donc, c'était ça, la complication. Alors ça, c'est une difficulté supplémentaire. C'est-à-dire, soit c'est l'éclairage qu'il faut apporter, soit c'est des caméras qui sont extrêmement sensibles. Après, on sait tous que la nuit, il se passe souvent, oui, beaucoup plus de comportements et de choses que le jour. Quand je filme des chasses, des prédations en Méditerranée ou ailleurs, il se passe beaucoup plus la nuit que le jour. C'était semblable à des plongées de nuit normales, entre guillemets, qu'on ferait pour une séquence d'un film. Sauf que là, tout le film, alors je n'ai pas fait tout le film non plus. Alors que là, tout se passait la nuit ou le soir. Donc, c'était ça qui était intéressant. Il n'y a pas eu de choses qui t'ont dit, oh là là, ça, je n'avais jamais vu. Non, il n'y a pas plus que ça parce que malheureusement, j'ai fait énormément de plongées de nuit dans beaucoup de situations au cours de 40, 50, voilà. Voilà, c'était du standard, entre guillemets. Alors, le standard, c'est que je suis malheureusement obligé dans ma profession d'en arriver là. C'est-à-dire que si je suis trop sous l'émotion parce que je vois quelque chose la première fois ou quelque chose qui m'émeut, comme un requin-baleine, etc., je perds le contrôle de la caméra. Il faut savoir ça dans ce métier. Quand on a vu tout ça, quand on en a fait autant, on n'est plus sous l'émotion ou beaucoup moins souvent. Et en tout cas, on ne perd plus le contrôle du pourquoi on est venu là et c'est-à-dire de la prise de vue. Et ça, c'est important dans notre métier. Il faut toujours qu'on garde à l'esprit que le but, c'est de rapporter une image. Donc, la première fois que j'ai vu un requin-baleine, c'était au Maldives en 85. Alors, en plus, à l'époque, ils étaient beaucoup plus gros que maintenant, en général, parce que malheureusement, ils sont pêchés aussi pour leurs ailerons. Et puis, des vieux poissons, il n'y en a plus parce qu'on a pris les gros. Il ne reste plus que les jeunes. Aujourd'hui, on voit des requins-baleines, c'est 6, 7, 8 mètres. Moi, à l'époque, c'était 11, 12 mètres. Donc, déjà, c'était des gros. Et il n'y avait plus, déjà plus, ou ceux de 20 mètres étaient déjà beaucoup plus rares. C'était le poisson qui faisait 20 mètres de long. Presque deux fois la taille d'une baleine. Je ne sais pas si tu vois ce que ça peut faire. C'était énorme. Non, j'ai du mal à l'imaginer. Non, on ne s'imagine plus parce que ces grands animaux-là ont malheureusement disparu. Voilà. Alors, je me souviens, la première fois que j'ai vu ce requin-baleine, j'avais 12 mètres, au moins 12 mètres devant moi. Mais c'était... J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une île immergée. Ce n'est pas un poisson. C'était aussi gros qu'une baleine. Donc, c'était énorme. Là, j'étais sous l'émotion. J'ai fait une photo qui était un peu comme ça. Et puis après, des requins-baleines, j'en ai vu des dizaines et des centaines. Donc, un requin-baleine, ça ne m'émeut plus. Même si je suis conscient du privilège qu'on a d'être avec un requin-baleine. Mais voilà, l'expérience a fait que je suis tellement habitué à ces grands animaux-là que je garde toujours le sang-froid du contrôle de la caméra avant l'émotion. Il ne faut pas m'en vouloir, mais c'est comme ça. Ah non, 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 mais c'est vrai que René en parlait aussi. C'est ça. C'est hyper important, oui. Tout à fait. Un petit beluga. Tu peux nous raconter, d'abord, nous rappeler ce qu'est un beluga, pour ceux qui ne le voient pas directement ce que c'est. Et puis, tu as une très belle histoire avec un beluga. Alors, le beluga, c'est un cétacé, un mammifère marin, qui ressemble, c'est un mélange un peu de tout le monde, un dauphin, une petite orque. Je dirais aussi un mélange de dugonde par la forme. Bref, c'est un petit mammifère marin qui fait de trois, enfin de trois, non, quand ils naissent, ils sont plus petits que ça, qui peut faire jusqu'à 5 mètres, 5-6 mètres de longueur. Ils sont tout blancs, des animaux très sociaux, comme tous les mammifères, les marins à dents, tous les cétacés à dents sont des animaux beaucoup plus sociaux que les mammifères marins à fanons. On trouve des groupes de cachalots, de globicéphales, de dauphins, de marsons, de belugas. On ne trouve pas de groupe de baleines, de baleines bleues, de baleines à bosse. Ce sont des animaux qui sont plutôt solitaires. Après, ils se rassemblent pendant des périodes de reproduction, mais c'est sous un autre contexte. Et encore, quand on parle de rassemblement, c'est une autre histoire. On ne va pas rentrer dans le détail maintenant puisqu'on va rester sur le beluga. Les belugas vivent dans le nord et dans l'Arctique, dans l'hémisphère nord. Il y en a en Russie, au Canada, en Alaska. Ce sont des animaux qui ont besoin de la glace. Il se trouve qu'il y en a, ça arrive, qui suivent des icebergs qui dérivent dans le courant du Labrador. Le courant du Labrador est ce courant froid qui vient de l'Arctique et qui descend vers le sud, le long des côtes canadiennes. Il passe notamment à l'est de Terre-Neuve et il va se fondre, mourir dans l'océan Atlantique. Il va se mélanger dans l'océan Atlantique. Donc, il amène avec lui les icebergs. Et il s'est trouvé que cette année-là, un jeune beluga, ce sont souvent des jeunes mâles, ils sont assez turbulents, a suivi un iceberg parce que pour lui, la glace, c'est son environnement. Il a laissé le groupe. Erreur. Les animaux ont besoin du groupe pour se défendre. Et il a suivi l'iceberg. L'iceberg est arrivé à Terre-Neuve, très près de la côte. Et bon, il fallait qu'il mange ce beluga. Et il a été chercher sa nourriture sur les côtes de Terre-Neuve. Et là, il y a de quoi manger. Il y a des morues, il y a des poissons, il y a des crustacés, il y a tout un tas de coquillages, il y a tout un tas de nourriture pour lui qui lui convient parfaitement. Donc, l'iceberg est parti, l'iceberg s'est cassé, l'iceberg a fondu. Donc, il s'est retrouvé tout seul dans un milieu qui n'est plus le sien. Il était dans une forêt de kelp. Il était dans une eau à 8 degrés, 10 degrés au lieu d'être dans une eau à moins ou 0 degrés. Mais les conditions lui étaient encore favorables. Donc, il a bien vécu. Et j'ai mon ami plongeur, Rick Stanley, qui m'a dit, il y a un petit beluga qui est arrivé là dans un petit port au nord, dans une crique. Tu devrais venir. C'est super. Donc, j'ai acheté tout de suite un billet d'avion et je suis parti le lendemain à 8h pour le Canada. avec ma caméra, etc. Voilà. Et le petit beluga était là. Je me suis mis à l'eau dans une crique. Et puis, je n'ai pas attendu 5 minutes que le beluga est venu me voir. Donc, c'était juste magique parce qu'on voyait bien que c'était un jeune qui avait envie de... Il avait envie soit de s'amuser, soit de socialiser. C'est-à-dire qu'il retrouvait un mammifère qui n'était pas marin, mais avec des dents. Et donc, il avait envie de... Je pense que c'était une envie de communiquer, tout simplement. Alors, évidemment, il a bien vu que je n'étais pas venu en agresseur. Ça, il le sent, les animaux, ils le savent dès le départ. Donc, il était venu. Et puis, alors, il arrivait de derrière, sur le côté. Il se faufilait dans le kelp. Il tournait. Il remontait et respirait à la surface. Il n'y avait même pas 10 mètres d'eau. Il revenait à fond vers moi. Il s'arrêtait. Il se retournait. Il se frottait comme les chats. Ils font en se frottant le dos sur la jambe des gens. Ils font ça, les chats. Mais c'était pareil. Après, il se retournait comme ça. Et puis, il me disait... Il me montrait son... Il se mettait sur le ventre en l'air. Et puis, il voulait que je lui chatouille la gorge comme ça. Guili, guili, guili. Puis, j'ai l'impression qu'il me disait encore, encore. En plus, c'est un animal qui a un sourire permanent. La forme de sa bouche fait qu'il... On a l'impression qu'il est tout le temps en train de sourire. Donc, il est drôle. Ils sont attachants, ces bélugas. Voilà. Donc, je suis resté trois jours avec lui. Après, je suis reparti. Donc, j'ai fait des images de deux types. J'ai fait des images animalières. De lui dans le kelp, qui nage, etc. Qui remonte, qui respire. Et puis, des images de lui avec moi. Donc, j'avais équilibré ma caméra parfaitement bien. Donc, ma caméra, si j'appuie sur le déclencheur et que je la laisse là, elle reste là. C'est-à-dire qu'elle va mettre 45 secondes, une minute avant de remonter ou descendre. On n'a jamais l'équilibrage parfait pour une heure. Non. On l'a pour déjà une minute. C'est bien. Donc, j'enclenchais. Je me mettais devant la caméra. Puis, le beluga venait me voir. Et donc, c'était sympa. J'ai fait ces images-là. Alors, il y a des gens qui vont dire. Oui, il ne faut pas approcher les mammifères marins. Vous déranger leur comportement naturel, etc. Alors, tout ça, je veux bien. Mais je ne l'entends pas. Je ne l'entends pas. Parce qu'à partir du moment où l'animal vient au contact de l'homme, tout est permis. Tout est permis dans le sens où on peut être avec lui. On peut le toucher si on veut. Et je ne crois pas que ça influe sur son comportement. À partir du moment où, encore une fois, on ne lui donne pas à manger, qu'on ne l'agresse pas, qu'on n'a pas des outils bruyants ou coupants, etc. Donc, si c'est juste pour laisser des bulles dans l'eau, je ne vois pas où est le problème. D'ailleurs, il y avait ces deux gardes des Sea Fisheries, Ocean Protection, Canadiens, qui étaient venus. Donc, des gardes de parcs, des gardes de la nature. Des gens sérieux. Et puis, attention, des gens qui font de la répression. Ils ont le beretta à la ceinture. Et ils sont arrivés. Ils m'ont vu, évidemment, de là-haut. Ils ont vu toute la scène du beluga et moi qui étais avec lui. Et ils m'ont dit, mais monsieur, vous savez que s'il est interdit d'approcher les mammifères marins à moins de 100 mètres, c'est possible d'une amende. Je lui dis, oui, ça, je le sais. Mais qu'est-ce qui se passe si je me mets à l'eau ici, où ce n'est pas interdit de plonger, qu'un beluga vient m'approcher ? Est-ce que je dois appeler mon avocat et commencer une procédure judiciaire contre ce beluga ? Et la discussion s'est arrêtée nette parce qu'il a bien compris qu'à partir du moment où l'animal vient au contact de l'homme, et encore une fois, j'encourage ça pour recréer ce lien, ce lien qu'on a perdu. Ce lien qui n'a d'ailleurs jamais existé parce qu'à l'époque, avant qu'il y ait les grandes chasses, les gens n'allaient jamais se mettre à l'eau. Ils n'avaient pas de combinaison pour aller dans l'eau froide. Donc, c'est une relation qui est nouvelle, la relation homme-mammifère-marin, et il faut l'encourager. Voilà. Il faut que ce soit bien fait, encore une fois. Oui, il ne faut pas les poursuivre, il ne faut pas les déranger, mais s'ils viennent... Il ne faut pas leur mettre du bruit, il ne faut pas leur mettre ce qu'on veut, mais vous arrêtez le bateau, vous coupez le moteur, vous relevez le moteur. Une fois, c'était aussi à Terre-Neuve, on était là en train de filmer, c'était pour Discovery Channel Canada. Et puis, on était dans la ponte des Kaplan, donc il y avait une baleine qui était là, elle est venue. C'était la femme de Rick qui était skipper et qui était en attente sur le Zodiac. Le Zodiac était au mouillage, donc voilà, on ne pouvait rien faire d'autre qu'attendre. Et cette baleine à bosse est venue le spy hopping, c'est-à-dire qu'elle lève la tête hors de l'eau pour regarder ce qui se passe. Mais elle est venue, sa tête, donc une tête qui dépassait plus de 2 mètres au-dessus de la surface, donc quand vous êtes assis sur un Zodiac, ça fait tout de suite un monument à côté de vous. Donc la tête a touché le boudin du Zodiac pratiquement et elle est restée là de très longues secondes. Et donc, Debbie me disait, elle s'appelait Debbie, qu'elle avait été presque, elle a eu peur de voir cette énorme baleine sortir, comme ça, lentement, le long du Zodiac, pour regarder ce qui se passait. Voilà. Et elle n'a jamais donné un coup de queue, un coup de palme pour, un coup de queue, un coup de nageoire, peu importe, pour retourner le Zodiac ou pousser le Zodiac. Non, pas du tout. C'était de la curiosité. Voilà. Et cette curiosité-là, c'est bon signe. Il faut l'encourager. Oui, 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 tout à fait. Et pas paniquer quand ça se produit. Exactement. Il faut une bonne connaissance. C'est surprenant, mais bon, voilà. C'est magique aussi. Ah oui, ça pourrait être magique, c'est magique. Carrément. Même le petit beluga, ça a été magique. Et pour finir et revenir à cette histoire de petit beluga, donc je suis resté trois jours, parce que voilà, je n'avais pas plus de temps. Et j'ai appris quand j'étais rentré, peu après, qu'une bande d'orques avait été vue par des pêcheurs locaux. Et ça correspondait au moment où on n'a plus vu le petit beluga. Donc, il est probable que le beluga ait été mangé par les orques. Il se fait croquer. Oui, mais c'est ça. C'est le risque. C'est ça, le problème des animaux qui s'éloignent de leur groupe familial. Voilà, exactement. On va quand même rester à Terre-Neuve, parce que ce que tu vas nous présenter à Bruxelles fin novembre, c'est le mystère de Terre-Neuve. Tu peux nous dire un petit peu ? Alors oui, je peux en dire un mot. C'est-à-dire que Terre-Neuve est malheureusement sujet à un réchauffement climatique sans précédent. C'est-à-dire que quand j'y suis allé la première fois, les premières fois il y a dix ans, j'avais une température de l'eau qui était comprise entre 1 et 3 degrés à une vingtaine de mètres de profondeur. Aujourd'hui, on arrive entre 8 et 9 degrés. Donc, pour les gens qui doutent encore du réchauffement climatique, il y a quelques conservateurs aux États-Unis qui sont comme ça. Pardonnez-moi pour la petite aparté. Mais le réchauffement climatique, ce n'est pas du pipeau, il existe. Et sur Terre, c'est pareil. Je me souviens que la température de l'air, au début, on avait entre 6 degrés et 21 degrés. 6 degrés quand on avait un crachin avec du vent, de la pluie, un peu un temps de Bretagne l'hiver. Et 21 degrés, c'était quand le soleil perçait entre les brumes de Terre-Neuve et que ça chauffait un max. On avait 21 degrés l'après-midi. Voilà. Cette année, j'y suis allé. En 2022, la température était entre 16 le matin et 31 degrés l'après-midi. Ouf. Oui, oui. Voilà. De mémoire de Terre-Neuve-à, je ne crois pas qu'il y ait eu des températures aussi chaudes. Voilà. Donc, tout ça pour dire que ça existe. Il y aura une influence forcément sur tout l'écosystème parce qu'à Terre-Neuve, on a des espèces animales, que ce soit les poissons, les mammifères marins, les oiseaux, qui sont des espèces qui ont besoin du froid, qui vivent dans le froid. Donc, à partir du moment où ce froid n'existera plus, ces espèces, soit elles vont s'adapter, soit elles vont migrer. Voilà. Et le mystère de Terre-Neuve, c'est que pour l'instant, ces espèces animales sont toujours là, malgré cette hausse de température. Donc, je n'ai pas l'explication. Encore une fois, je ne suis pas un scientifique. Par contre, je suis un observateur. Je suis peut-être celui qui observe le plus à un même endroit, à une saison constante. C'est-à-dire que je suis capable de noter, au cours des années, toutes les observations et les modifications, sans pouvoir toujours les expliquer. Je te rassure tout de suite, les scientifiques n'expliquent pas tout non plus. C'est très compliqué de savoir pourquoi il y a encore ces animaux dans telles conditions, pourquoi ils vont migrer, pourquoi on lance des perches, on lance des options, mais on est loin de savoir tout. Donc, le mystère de Terre-Neuve dressera un portrait actuel et un portrait, il y a dix ans, une évolution au cours des dix dernières années, des poissons, des mammifères marins que j'ai vus et mes observations personnelles. Un film d'observation personnelle. Très chouette, très chouette. Et tu seras là pour le présenter ? Alors, je serai là pour le présenter, pour répondre à toutes les questions. C'est un film très court parce que je n'aurai pas le temps de monter une version en 52. Je vais faire une version short en dix ou douze minutes, ce qui est très bien de mettre un petit film assez court de temps en temps. Donc, voilà. Et je serai là pour répondre à toutes les questions. Formidable. On va prendre un peu de distance pour parler un peu de toi, de ce qu'a t'appris ton métier, les erreurs qui nous font grandir, les succès dont on est fier. Justement, on va peut-être commencer par quel est le fail qui t'a le plus appris ? La grosse erreur qui te dit « Ah ! » La grosse erreur, c'est ne jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Ça, c'est la première erreur. On se dit « Ah, il y a ça, je fais ça demain. » Et demain, paf, il n'y a plus rien. Ça, ça a été la première erreur dans mon métier de ne jamais remettre au lendemain ce qu'on a le jour même. Et d'ailleurs, Falco me l'avait dit. Falco, le capitaine de l'Ecaypso, le bras droit de Cousteau, m'avait dit « Didier, avec la nature, il faut prendre quand on peut prendre. » Et il avait raison. Donc, ça m'est arrivé. Il y avait tellement d'abondance. Je me dis « Demain, ça sera pareil. » Eh bien non, le lendemain, ce n'est pas pareil. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est de plonger sans caméra. Chaque fois que j'ai plongé sans caméra, j'ai louper un truc un peu unique. Donc ça, il ne faut jamais plonger sans caméra. Quand on est professionnel, c'est toujours pareil. Donc, je réponds aux questions que l'on pose à un professionnel. Donc voilà, ça, c'est les erreurs. Ensuite, ce que j'ai appris, c'est que dans la nature, même si les conditions sont dures, on se rend compte qu'on se sent bien. La nature ne nous déçoit jamais. On peut être dans un endroit paradisiaque, une île tropicale, un lagon bleu, etc. Ou dans une tempête, il y a toujours quelque chose de grandiose et de beau et qui fait qu'on se sent bien. Alors évidemment, il ne faut pas être sur un petit bateau à la détresse en train de couler. J'entends bien. Mais voilà, ça a toujours un côté magique. Je me rappelle, j'avais été sur Calypso, on avait essuyé du vrai mauvais temps dans le sud de la Nouvelle-Zélande. Et là, c'est sûr, on est content quand ça s'arrête. Mais de voir ces vagues énormes qui déferlent, qui recouvrent le bateau, ces vagues qui aspergent la passerelle, évidemment sans petit, mais ça a un côté grandiose et beau. Et ça nous ramène à une certaine humilité, une simplicité. Et on se dit, on fait partie de cette nature, on n'est pas grand-chose. Et après, quand on réfléchit un petit peu plus, on se dit, quand on pense qu'on a malheureusement le pouvoir de tout modifier, c'est terrible. Voilà. Donc c'est ça, mes pensées du jour et du moment. Et quel est le succès dont tu es le plus fier ? Évidemment, ça demande de définir c'est quoi le succès. Mais justement, quand je te dis ça, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? C'est quoi le succès ? C'est quoi les beaux plans ? Je reconnais que sur Océan, avec Jacques Perrin, enfin pendant le film de Jacques Perrin, j'ai eu une rencontre avec une baleine à bosse qui était particulière. Donc j'ai fait une approche d'une baleine que... Quand on est arrivé, on s'est mis à l'eau sur le récif. Et puis il y a trois baleines qui sont arrivées et qui nous ont évitées, parce qu'elles savent où on est. Elles impriment la carte de l'environnement dans leur cerveau parfaitement bien avec leur système d'écolocation. Mais il y en a une qui a fait une mi-tour et qui est venue me voir. Bon. Donc, en restant peut-être à 5-6 mètres, ce qui est déjà très près pour une baleine. C'est à nouveau un jeune mâle ? Alors, en fait, oui, c'était... Je l'ai su plus tard. C'était un jeune mâle, exactement. Donc, voilà. Et j'ai dit ça, ça sera la baleine à filmer, celle avec qui on va sympathiser et qui va nous donner des satisfactions. Et ça n'a pas loupé. C'est-à-dire qu'évidemment, on s'est mis à l'eau plusieurs fois. Puis il y avait de plus en plus cette curiosité de l'animal envers nous. Nous, envers l'animal, c'est clair. Et c'est là que j'ai fait une danse de baleine qui était ce jeune mâle avec une autre. Les baleines peuvent danser. Ça peut être deux femelles. Ça peut être un mâle, une femelle. Ça peut être deux mâles. Ils ne résonnent pas comme nous. Ce n'est pas du tout pareil. Donc, voilà. Ce n'est pas forcément mâle et femelle. Et donc, il y a eu cette danse de baleine qui était absolument magique, qui m'a donné beaucoup de travail. Elles descendent profond. Un coup de queue, elles sont à 50 mètres. Ensuite, elles remontent. Donc, j'ai dû gérer ces remontées, ces descentes, la décompression entre deux, vouloir le plan, c'est-à-dire suivre la baleine dans la remontée, ne pas remonter trop vite. C'est très compliqué. Il y a eu deux ou trois descentes à 50 mètres pendant la même plongée, avec des retours à 10 mètres. Donc, c'était... Voilà. Il fallait gérer tout ça. On ne peut pas se mettre en danger. Non, non, on ne peut pas se mettre en danger non plus, exactement. Et elle est venue au contact. Elle est venue en passant, je crois que c'est dans le film, en passant très près, la nageoire passe à peut-être 10 ou 15 centimètres du bleu de la caméra. Moi, je ne bouge pas parce que je sais que la baleine sait exactement où je suis. Elle le sait au centimètre près. Donc, si la baleine vient et n'a pas déjoué ou déplacé sa nageoire, c'est qu'elle sait que ça passe. Et donc, moi, je sais qu'elle sait. On voit que tu as un tout micro-mouvement de la tête parce que je dis, est-ce que c'est toi, dans le making-of d'Océan, qu'il y a une nageoire qui lui passe, mais vraiment à ras des cheveux ? Et je mettrai aussi le lien vers ce making-of. Ça m'avait vraiment bluffée. Je me dis, mais elle sait ce qu'elle fait ? Il a eu de la chance ? Non, non, elle sait ce qu'elle fait. Elle sait au centimètre près, j'en suis convaincue. Donc, c'est pour ça. Et deux fois, elle est venue vraiment très, très près. Je n'ai pas bougé la caméra d'un iota parce que je savais que ça allait passer. Et donc, cette baleine, on a sympathisé. Et je me rappelle à la fin, avant qu'on parte, pendant son cycle de sommeil, puisque les baleines, elles ont des cycles de sommeil. Elles vont dormir 15 minutes, remonter respirer cinq fois. Ça dure trois heures. Pendant ce temps-là, elles sont immobiles tête en bas. En fin de 15 minutes, elles sont plutôt horizontales et elles remontent. Elles peuvent aussi dormir en se déplaçant quand elles sont sur les routes migratoires. Enfin, voilà, c'est assez complexe. Et cette baleine-là, je la vois et je me suis dit, allez, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais touché avec mes mains un mammifère marin, à part le petit beluga qui était demandeur. Mais sinon, un dauphin, ils sont venus très près, je ne l'ai jamais fait. Baleine à bosse aussi, j'aurais pu toucher 100 fois la queue d'une baleine à bosse, je ne l'ai jamais fait. Donc, je ne connais pas la matière d'une peau de baleine. Je ne sais pas ce que c'est au toucher. Et donc, cette baleine-là, elle était là, j'ai dit, je vais faire quelque chose d'assez incroyable. Je vais aller lui faire un bisou. Et donc, je suis descendu. Elle était plutôt en train de remonter, c'est-à-dire en fin de cycle. Elle était dans une position moins horizontale, voire la tête légèrement en haut, c'est-à-dire prête à remonter. Je suis allé devant elle. Alors, il était évident qu'elle me regardait, qu'elle savait où j'étais. Et j'ai enlevé ma boucle de recycleur, qui correspond au détendeur, pour faire simple. Et je lui ai fait un bisou sur le nez. Donc, le bout du nez qui est profondément rugueux avec des coquillages qui n'a rien de sympathique. Et elle n'a pas bougé. Donc, voilà, c'était un peu ma façon de lui dire au revoir parce qu'on allait partir, elle comme nous, comme elle, parce qu'elle, elle allait aussi partir redescendre en Antarctique. Donc, voilà, c'était mon histoire avec cette baleine. Ah, c'est un beau souvenir. Mais c'est chouette de voir que, voilà, on est encore... Quand on n'est pas en train de faire un plan, on peut encore être ému et avoir ces sentiments d'empathie ou cette envie de contact avec un animal. Et des années plus tard, je suis allé faire un tournage au Fidji et j'ai vu une baleine qui avait une queue qui était... Parce que cette baleine-là, elle avait la queue qui avait été mordue par des faux orques probablement à sa naissance. Elle avait des traces de morsure assez conséquentes. Il manquait même un petit bout. Et au Fidji, je suis allé sur un tournage d'une série anglaise et j'ai vu une baleine au loin, c'était en surface. Elle avait une queue, il manquait un bout. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est elle ? Et malheureusement, le mystère demeurera parce que je n'ai pas eu l'occasion de plonger dans l'eau et de la voir dans l'eau. Dans l'eau, je serais peut-être reconnue parce qu'elle avait aussi sa pectorale droite, il manquait un bout et il y avait des traces de morsure aussi. Voilà. J'aurais pu la reconnaître. Ça aurait été très curieux de savoir si la baleine m'aurait reconnue. Je pense que peut-être. Après, c'est qu'une pensée. En tout cas, dans ma mémoire, je garde... Optimiste. Je garde... Voilà, ça restera un mystère. pour le restant de ma vie. Un mystère qui fait rêver. Peut-être qu'un jour, je la reverrai. Elle avait une dizaine d'années, donc c'était... On va probablement... Elle m'enterrera, en somme. Elle devrait vivre plus longtemps que moi. Donc, si je retourne sur les baleines en Polynésie ou ailleurs, peut-être que si je la vois et que je la reconnais, peut-être qu'elle me reconnaîtra. Peut-être. Peut-être. Dans quelques années, tu pourras me dire « J'ai revu ! » Ça, c'est sûr que je fais un poste quelque part si j'ai revu cette baleine. Là, c'est... Si je revois cette baleine et que j'en suis sûr, photo à la pluie, à la pluie et prise de vue à la pluie, bien entendu, marque identique sur le corps. Là, c'est la fête. C'est quelque chose, c'est une aventure humaine extraordinaire. C'est une aventure homme-animal qui, je ne pense pas, se soit déjà produite dans notre histoire. S'il y en a assez reconnaissance, ce serait une belle histoire à raconter. Plus que ça, oui. Eh bien, c'est le bon moment de demander, c'est quoi pour toi réussir sa vie ? Réussir sa vie, c'est faire ce qu'on aime. Vous savez que, tu sais qu'il y a très peu de gens qui vivent de leur passion et je pense que réussir sa vie, c'est vivre de sa passion. Alors évidemment, il y a des dommages collatéraux, surtout dans notre métier. Quand on part longtemps, bon, la famille en prend un coup. Je me souviens, ma fille, elle était toute petite. Je suis rentré après cinq mois de tournage en mer Caspienne. Elle me regardait, genre, bonjour monsieur, qui vous êtes ? C'était ça. Donc, il y a un prix à payer, mais quand même, vivre sa passion, c'est quelque chose. Ne pas être obligé de se dire, merde, il faut que j'aille bosser ce matin. Voilà, c'est ça. Le truc, c'est ça. Réussir sa vie, c'est ça. Carrément. Et donc, quels sont les ingrédients indispensables pour vivre sa vie ? Après tout ce que j'ai vu, je pense qu'on est bien, on est vraiment bien dans un seul endroit, c'est dans la nature. c'est-à-dire que vous serez beaucoup plus en forme en entendant le bruit d'un ruisseau, le son d'une abeille à côté de vous, le chant du pivert, etc., que d'entendre le bruit des bagnoles qui démarrent à un feu rouge ou au long du périphérique. voilà. Et je crois qu'on est en train de se... On s'est créé une vie de merde dans une société qui n'a pas tout compris. Voilà. On a voulu faire la croissance, etc., nos biens de consommation. Et je crois qu'on passe à côté de quelque chose de bien plus vital, la nature. Voilà. Et quand on est dans la nature, on se sent toujours bien. Et voilà. Ah, oui, oui, oui. C'est une thérapie en soi, de faire une promenade. Ça, c'est prouvé en plus. C'est prouvé, oui. C'est prouvé. Oui, oui. Ben là, dans la forêt, moi, ça me régénère tellement. Oui, ou juste regarder la mer. Enfin, oui. Je te comprends tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Le bruit d'un ruisseau, ça suffit. Je me souviens, j'habitais en Haute-Savoie, il y avait un petit ruisseau qui coulait, un truc ridicule le long de la route. Trois maisons plus loin, dans une voie sans issue. Donc, s'il y avait deux voitures le matin, deux voitures le soir, il n'y avait rien. Eh ben, le fait d'entendre le bruit de l'eau, pendant une demi-heure, ça me reposait. Et encore, j'étais déjà dans une ambiance très nature, en Haute-Savoie, à 1000 mètres, là-haut, dans une voie sans issue. Voilà, j'étais vraiment dans un endroit très tranquille. Et vivre en ville, c'est à se demander comment les gens font. Après, on rajoute les ordinateurs, les smartphones. Vous regardez les jeunes, ils sont cloués sur leur smartphone. Vous regardez les jeunes qui attendent le bus le matin à 8 heures. Ils sont tous cloués sur leur portable. Les gars font... Il faut dire que le spectacle des murs gris, il comprend qu'ils cherchent un peu d'évasion aussi. Donc, ça veut dire c'est un cercle vicieux. C'est quoi l'évasion ? C'est quoi l'évasion ? Ils regardent la nature, ils regardent ça, ou c'est les mecs qui font les jeux vidéo et les filles discuter avec leurs copines. Oh, t'es trop belle, ma chérie. Non, mais c'est ça. Les algorithmes Google. En général, ceux qui l'écrivent, les algorithmes, interdisent le smartphone à leurs enfants. C'est ça, ils servent ce qu'ils font. Voilà, exactement. Oui, c'est moche. Et quel est le message que tu voudrais faire passer à travers tes images ? Ben, alors justement, j'ai créé dernièrement une petite association en loi de 1901 qui s'appelle The Baltazar Project, le projet Baltazar. Donc, il y a un site de baltazarproject.org. Et l'idée, c'est de filmer le plus beau des océans. Parce que je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie que nos océans sont magnifiques et qu'il faut révéler le meilleur d'eux-mêmes. Filmer la pollution, le plastique, c'est bien, c'est très bien. On en voit de plus en plus, on en parle, il y a des actions qui se font. Tout ça, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier de montrer le meilleur d'eux-mêmes et le beau. Parce que je me souviens que le commandant Cousteau disait Didier, on protège ce que l'on aime. Comment voulez-vous aimer des océans si on va vous montrer que le plastique et la pollution ? Ce n'est pas possible. On dirait, la mer, je ne veux jamais y aller. Voilà. C'est dégueulasse. C'est ça. Donc, il faut, et moi, c'est ce que je sais faire, je sais filmer. Donc, je filme le plus beau des océans et je fais des petits films que j'ai mis sur le site, sur des thèmes. Alors, je commence, voilà, chaque chose en son temps parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et en montrant le meilleur des océans, j'espère que je vais déclencher des passions, des motivations. Il y a des gens qui vont s'impliquer à leur niveau, que ce soit à un niveau collectif ou individuel pour la protection des océans. Voilà. C'est ça le message. Évidemment, si on peut vivre avec la nature, mais ça change. Maintenant, on se rend compte qu'on est habillé, on est arrivé, on est dans la... On est dans la... On est dans la... On est dans la... On est dans la impasse. On est dans la impasse. Ce qu'on croyait traiter une autoroute est une impasse. On est dans la voie sans issue maintenant. C'est-à-dire que soit on continue à polluer comme on fait et on tape le mur sans ceinture de sécurité, ça va faire très mal. Soit on est debout sur la pédale de frein et c'est ce que dit d'ailleurs David Attenborough. Il dit c'est pas trop tard, il y a des mesures à faire et il faut les prendre. Évidemment, il y aura un coût. Le coût, c'est adieu notre petit confort, adieu ci, adieu ça, revenir aux vraies valeurs, peut-être revoir les valeurs économiques de notre société. Tout est basé sur la croissance, j'y crois pas. On aurait dû anticiper et baser sur une décroissance. Est-ce qu'on est allé trop loin ? Voilà, il y a des économistes qui sauront mieux répondre à la question que moi. Il y a juste un truc avec lequel je ne suis pas d'accord, c'est quand tu dis qu'à deux notes de petit confort, je ne suis pas si sûre parce que je viens d'enregistrer aussi avec une jeune fille qui a fait un choix d'une vie plus minimaliste en tiny house, donc moins de surface au sol. En plus, la maison est surélevée, donc elle ne bousille vraiment pas le terrain et tout le monde lui dit mais t'es tellement mieux maintenant. Avoir moins, parfois, c'est être mieux. Je ne sais pas s'il faut avoir tellement peur de la décroissance. avoir moins, ça ne veut pas dire vivre moins dans le luxe, consommer moins. Elle consomme moins aussi. on consomme tous moins. Moi, je sais que... Avant, j'avais une maison de 200 mètres carrés, maintenant, j'en ai une de 135 garages compris, donc la maison en elle-même, c'est 90 mètres carrés, ça suffit largement. On a été peut-être trop matérialiste, trop de choses, se débarrasser de choses. Avant, on prenait la voiture pour aller faire les courses systématiquement. Vous alliez à 5 kilomètres, vous prenez la voiture. Depuis peu, depuis que j'ai réparé mon vélo et qu'il n'est pas un vélo électrique, je vais faire mes courses donc 6 kilomètres allées, 6 kilomètres retour, je prends un sac à dos, c'est la règle, j'y vais en vélo. Donc, voilà. Meilleur pour ta santé en plus. Meilleur pour ma santé, meilleure pour la planète. Je croise toujours des voisins avec leur diesel et le gasoil, etc. Ils sont allés chercher le pain, c'est pareil. Après, mais voilà, cette conscience, on est en train de la prendre. Je sais que je ne suis pas tout seul comme ça et je sais qu'il y en aura de plus en plus. Après, nos sociétés ne sont pas faites non plus. Je vois, quand vous faites un transport en commun de banlieue en banlieue en région parisienne, c'est vite un enfer. Donc, Paris, peut-être qu'en Belgique, c'est ça aussi. On est obligé de reprendre. Je ne sais pas, mais je me souviens qu'une fois, j'étais à Paris, j'étais d'un côté, je devais être le lendemain de l'autre, c'était juste pas faisable. J'ai dû prendre une voiture. Alors encore, quand vous traversez Paris sur une ligne droite, nord-sud, sud-est-ouest, on y arrive, mais aller d'une banlieue ouest à une banlieue nord, c'est juste infernal. Donc, voilà, là, on n'a pas réfléchi à notre façon de vivre. Après, si on peut parler du plastique, c'est facile, vous achetez aujourd'hui, tout est emballé sous plastique, pourquoi on n'a pas interdit le plastique plus tôt ? Il y a des intérêts économiques. J'ai entendu qu'une chaîne de supermarchés allait remplacer les barquettes en polystyrène blanc, recouvertes d'un film plastique par des petits plats en inox. Bonne idée. Oui, ça, franchement, excellent. Alors, évidemment, il faut juste que les gens ne les mettent pas à la poubelle. Ça sera consigné, ce n'est pas grave de consigner à 10, 15, 20 euros. C'est de l'argent qui ne se perd pas. Pourquoi on a mis aussi les bouteilles plastiques d'eau ou de Coca-Cola ou de ce que vous voulez ? Mais pourquoi on n'a pas les bouteilles en verre ? Tout ça, parce que c'est moins lourd à porter, les personnes âgées, ah ben non, pour mettre dans le cabas, c'est trop lourd à porter, etc. Mais il faut arrêter ces bouteilles plastiques tout de suite. Oui, tout de suite. Vraiment, priorité. Mettre la bouteille en verre consignée à 20 balles, peu importe. Vous en avez 5, ça vous coûte 100 balles de consigne, vous savez que 2 ans après, c'est toujours 100 euros. Voilà. Ça, on ne le fait pas, parce que je ne sais pas pourquoi on ne le fait pas, mais on ne le fait pas. Voilà. Il y a des solutions, c'est clair. Il y a des solutions, ça bouge vraiment lentement, c'est... Voilà. Mais arrive un moment donné où il n'y aura plus le choix et il faudra vraiment que... On y est d'ailleurs. Il faut anticiper ça. On y est, oui. Tu le vois comment, le monde de demain ? Pouh ! Le monde de demain, il sera forcément... Je le vois, il faudra qu'il soit moins peuplé. On est trop. Je crois qu'on est trop sur Terre. On n'a jamais... Toujours pareil, notre économie est basée sur la croissance, sur plus de travail pour les jeunes qui payent la retraite des anciens. Donc voilà. Donc il faut une natalité en hausse. Il y a beaucoup de personnages politiques en France qui sont pour augmenter la natalité en France, alors que je pense que c'est le contraire qu'il faut faire. Les voitures électriques, parce que, ben voilà, est-ce que c'est l'avenir probablement à court terme ? Enfin, à court terme. Maintenant, on ne sait pas quel est le coût de construction écologique des batteries. Ça, c'est encore une inconnue. On ne sait pas tout. Pareil pour les éoliennes. Les éoliennes, il y a 20 ans, 30 ans, tout le monde ne demandait que ça, les écologistes compris. Maintenant, les écologistes, ils ne veulent plus entendre parler. Ça défigure, ça dérange les voisins, ça fait du bruit. Les pêcheurs disent, ah ben maintenant, en mer, on ne connaît plus, on ne connaît pas les influences, les vibrations sur les bancs de poissons. J'ai plutôt l'impression que là où il y a un champ éolien, ça veut dire qu'il y a des câbles et donc ça leur restreint des zones de pêche. C'est plutôt ce que je pense. Là, on est dans des débats politico-économiques dont on n'a pas encore fait la synthèse et pas encore pris conscience de tout. Le monde de demain, je le vois quand même plus rose qu'aujourd'hui et tout n'est pas noir. l'interdiction de la baleine a engendré une multiplication, un taux de croissance chez les baleines à bosse, les baleines franches de 5, 6, 7 % par an. Donc, on sait faire. Quand on veut faire, on sait faire. Quand on veut faire, on sait faire. On a créé des réserves marines. Par exemple, je prends l'exemple du parc marin de Porcro, en Méditerranée. Porcro, voilà, évidemment. Oui, Porcro. Oui, c'est un super exemple. Bien sûr, bien sûr que c'est un super exemple. Les gardes me disaient qu'à la création du parc, il y a 60 ans, ils ont fait des comptages de Merou, ils en avaient compté 8. Le Merou qui est un super indicateur vu sa longévité. Vu sa longévité, c'est un grand prédateur. Quand les grands prédateurs sont présents, ça veut dire que toute la chaîne alimentaire est présente, ça veut dire que le milieu est sain, alors que si vous avez que les habitants, que les acteurs du bas de la chaîne alimentaire, vous n'êtes pas dans un milieu sain, ça c'est clair, tout le monde le sait. Et aujourd'hui, les Merou à Porcro, c'est plus de 800. Donc, il faut multiplier les réserves. Évidemment, il faut interdire toute forme de pêche. Par contre, à la frontière de ces réserves, vous autorisez la pêche. Et je suis sûr que les pêcheurs, ils trouveront leur compte puisqu'ils attraperont quand même des poissons. Voilà, donc il faut, et les poissons, ils ne sont pas plus bêtes que d'autres, ils apprennent vite, ils savent qu'il y a des endroits où ils ne risquent rien et puis après, ils savent que, bon, et puis après, quand une population de poissons explose, elle a besoin de s'étendre, donc elle va déborder de ses réserves et c'est là qu'elle satisfera les besoins de la pêche. Alors après, il y a les pêches artisanales et les pêches industrielles. Donc évidemment, la pêche industrielle, là, c'est un autre problème qui devrait être pris sérieusement en compte, c'est-à-dire qu'en gros, et pour faire simple, chez nous, l'Europe finance des outils de pêche, je parle gros chalutiers, qui amènent à l'extinction des espèces. Donc on est dans la déraison la plus totale. Donc ça aussi, c'est peut-être à revoir, pas peut-être, sûrement. Donc le monde de demain, si on ne prend pas ces problèmes-là à la base, ça ne va pas changer vite. Or il y a urgence, voilà. Tout n'est pas noir, encore une fois, si on veut protéger, on peut le faire et on sait le faire. Alors faisons-le. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a encore une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose ? Non, je pense qu'on a fait le tour. Ok, super. Après, je donne rendez-vous à ceux qui seront présents au festival Into the Blue pour des questions en live sur la scène. Est-ce qu'on peut te suivre, te retrouver ? Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode, mais donc il y a ta chaîne YouTube, il y a le site Balthazar Project. c'est ça. Les réseaux sociaux, malheureusement, je ne suis pas très bon à ça parce que... J'ai vu que tu avais quand même quelques petits trucs sur Insta. mais je ne peux pas tout faire. Je n'ai pas le temps de tout faire. Non, ça peut prendre du temps. Les sites, en tout cas, c'est peut-être le meilleur moyen de te retrouver. il y a ton site pro qui s'appelle Subimagerie. C'est ça. J'aurais dû changer le nom dès le départ, il est imprononçable. Ce n'est pas grave. Mon message, c'est, voilà, reconnectez-vous avec la nature. C'est ça, le message du jour. Oui, ça tombe bien, c'est le projet du podcast, donc donner cette envie. C'est un champ du Pivert, le ruisseau qui coule et si vous pouvez vous mettre un lot avec des dauphins et des baleines, faites-le. Attendez que ces animaux viennent à vous et vous verrez, votre vie sera transformée à jamais. Et moi, je conseille d'aller faire un tour déjà sur ton site web et je me suis régalée dans la section des top expéditions. Oui, oui, il y a eu 2, 3 trucs là. Eh bien, grand, grand merci pour ton temps ce matin, Désir. C'est moi qui te remercie. Et alors, au plaisir de se croiser à une toute ou plus. Eh bien, à très bientôt, en Belgique, avec une petite moule frite une fois. Ils peuvent pas s'empêcher, les Français. Ils peuvent pas s'empêcher. Je vais te faire une confidence. Ma mère était belge. Ah, mais c'est super ça. C'est très bien. Alors, tu pourras pas y aller trop fort dans les blagues belges. C'est super. Voilà, j'ai coupé ici l'échange de blagues d'âge qui s'en est suivie. Qui sait, je les ressortirai peut-être ça un jour dans un bêtisier. Merci à toi qui a écouté jusqu'au bout. Et un petit coucou spécial à ceux qui vous soutiennent sur Patreon. Cela m'aide énormément, mais plus encore, cela me motive de voir que vous tenez à ce projet. Si tu veux toi aussi me soutenir, il y a plusieurs manières de le faire. Sur Patreon, bien sûr, où j'ai récemment enfin mis à jour mes avantages. Eh bien oui, les détendus, je sais. Mais bon, on y est. Et tu peux aussi t'abonner au podcast. C'est aussi une super manière de m'aider. Tes écoutes sont importantes puisque plus il y a d'oreilles, plus on plante. Tu pourras bien sûr retrouver toutes les informations sur Didi Noirot ainsi que le lien vers sa chaîne YouTube. Il y a du tout beau à y voir, tu t'en doutes. et ses réseaux sur la page de l'épisode lien dans les notes. Tu peux aussi rencontrer Didi au festival Into the Blue le samedi 26 novembre à Bruxelles. Il est aussi régulièrement présent sur les routes de France donc n'hésite pas à suivre son actualité si tu veux le rencontrer. Un grand merci d'avoir passé ton temps avec nous dans le Grand Bleu. Le prochain épisode sera entre air et mer avec Thomas, Tom de Dorlodo. On planera au-dessus des plus hautes montagnes du monde en parapente et en fendra les flots en voilier autour du globe. Son parcours est vraiment inspirant je te mets ça entre les oreilles d'ici une quinzaine de jours. Alors, à bientôt !